Après cette sortie de crise, les gens ont besoin de rêver un petit peu, donc je pense que le costume leur permet de s'évader. Les ateliers de l'Opéra Grand Avignon ont affiché complet ce samedi 3 juillet. Une vente d'une partie des costumes de l'Opéra, dont certains ont plus de 40 ans, a été organisée sur deux jours. Si la veille, la vente était réservée aux professionnels, les amateurs pouvaient quant à eux acquérir une part de rêve pour la ramener chez eux. On a mis en vente à peu près entre 2000 et 2500 costumes. On sait que ça attire toujours beaucoup le public, les passionnés. On a fait hier une journée aussi pour les professionnels et associations. On a profité en fait de cueillir toutes les équipes du festival qui soient là pour essayer d'apporter aussi notre aide à toutes ces compagnies et associations. Je pense que voilà, il y en a qui vont être déçus et qui sont peut-être mécontents. Mais bon, c'est comme ça. Les équipes parfois dépassées face à l'ampleur de l'événement ont laissé place au bonheur de quelques acquéreurs. J'appartiens à l'association de Pérole en Provence, le comité des fêtes. Donc nous, on est basé sur le médiéval. Donc j'ai cherché évidemment des tenues. Des robes comme ça, c'est des bijoux. Donc on fait des folies bien volontiers.